Hey les Bambeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 18ème journée qui va s'étaler entre le 21 et le 24 décembre avec Crystal Palace contre Brighton, Aston Villa Sheffield United, Manchester City contre Brentford mais le match est mis en top de liste mais il est reporté car Manchester City est actuellement au Mondial des clubs. Ils sont d'ailleurs en finale contre Fluminense, ça se déroulera demain. West Ham contre Manchester United, Fulham Burnley, Lutontown contre Newcastle, Nottingham Forest contre Bournemouth, Tottenham contre Everton, Liverpool, Arsenal, un énorme classique du championnat anglais et Wolverhampton contre Chelsea, un match assez important pour voir si Chelsea est en train de remonter tranquillement au classement. En tout cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne et rejoignez la communauté qui est en train de titoyer des 15 700, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Arsenal est actuellement en tête, ils viennent de repasser devant Liverpool, 39 contre 38. Les Reds sont donc second, troisième Aston Villa avec 38 points également, la surprise du championnat, quatrième Manchester City avec 34, cinquième Tottenham avec 33 et Newcastle est sixième avec 29. En fin de classement, dernier à égalité avec Burnley, Sheffield United avec un goal à verrage de moins 31, c'est énormissime. Et juste un point devant et premier relégable, Luton Town avec neuf petites unités. Et on attaque avec Crystal Palace contre Brighton, Crystal Palace est actuellement quinzième en mauvaise posture au classement mais ils sont tout de même avec huit points d'avance sur le premier relégable, un beau matelas. Neuvième Brighton avec 26 unités, donc largement au-dessus et qui peut espérer peut-être avoir une place en Coupe d'Europe. Mais ils ont déjà sept points de retard sur Tottenham qui est cinquième. Brighton ces derniers temps, les résultats sont plutôt mitigés à l'extérieur. Ils viennent de s'incliner deux fois consécutivement à Chelsea et Arsenal. Certes, c'est des équipes londoniennes qui sont illustres, mais tout de même, ils avaient eu l'habitude de remporter des succès très importants hors de ces bases. À la maison, c'est beaucoup plus convaincant. Deux victoires sur les trois dernières à réception contre Brentford et contre l'OM. Mais bien entendu, c'était toute compétition confondue. Ils ont fait match 1 contre Burnley. D'ailleurs, ça leur a donné cette place de huitième de finaliste en Ligue Europa. Du côté de Crystal Palace, c'est plutôt irrégulier, capable de coups comme celui réalisé à Manchester City où ils ont fait deux buts partout. Mais juste avant, ils avaient acheté trois défaites sur quatre matchs de Première Ligue, perdant contre Luton Town, Bournemouth et plus normalement contre Liverpool. Un seul match unique, c'était à West Ham. Donc, ils sont capables de s'exciter contre des grosses équipes. Mais sur ce match-là, je les vois perdre contre Brighton, deux buts à un à la maison. Et je verrai le draw no bet avec une cote à 1,55. Et on enchaîne avec Aston Villa contre Sheffield United. Le dernier du classement n'a que huit petits points et vont jouer contre les troisièmes qui ont déjà 38 unités, qui ne sont qu'à un point du leader. Aston Villa fait vraiment une saison exceptionnelle. Du côté de Sheffield United, c'est une seule victoire sur les cinq derniers matchs de Première Ligue. Leur victoire a été à la maison contre Brentford, sinon ils se sont inclinés. Contre Chelsea, Liverpool, Burnley et Bournemouth. Ce qui est un peu plus inquiétant du côté d'Aston Villa. Là par contre, trois victoires sur les quatre derniers matchs, c'est surtout les succès contre Manchester City et Arsenal qui ont marqué les esprits. Car ils n'ont pris aucun but et ont à chaque fois gagné sur le score de un but à zéro. Très convaincant. Et ils viennent de s'imposer dernièrement à Brentford de buts à un. Ils se sont en plus qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference. Une compétition qu'ils peuvent espérer peut-être remporter. Je verrai donc une victoire 3 buts à 1 des Villains avec le plus de 2,58 sur le match des coéquipiers de Boubacar Kamara avec une cote à 1,85. Et on poursuit par West Ham contre Manchester United. Deux équipes qui sont collées l'une à l'autre. West Ham est huitième, Manchester United est septième. Un point d'écart entre les deux équipes. Mais les dynamiques sont plutôt différentes. Trois victoires sur les cinq derniers matchs. Toutes compétitions confondues pour West Ham qui a réussi à faire un coup par exemple à Tottenham où il s'est imposé deux buts à 1. Ils se sont également qualifiés pour le prochain tour de la Ligue Europa remportant un dernier succès très important contre Fribourg. À la maison, ils ont tendance quand même à être très solides car sur les cinq dernières réceptions, c'est quatre victoires et un petit match nul. Et ils vont jouer contre une équipe qui est assez malade, qui a fait certes 0-0 à Liverpool. Mais qui a perdu trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Qui a été éliminée de la C1 et même de toutes compétitions européennes. Une seule victoire tout de même contre Chelsea de Buzyn à la maison. Mais à l'extérieur, ce n'est pas la grande fête. Ils n'ont gagné qu'à une seule reprise sur les cinq derniers déplacements. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner 1 à 0 au West Ham. Et je verrai la double chance 1N pour assurer le coup avec une cote à 1,54. Et on poursuit avec Fulham contre Burnley. Une équipe de Burnley qui est avant-dernière alors que Fulham est bien placée au milieu de tableau à une onzième place, 21 points. Ils sont largement dans les cordes pour se sauver. Fulham ces derniers temps, c'est plutôt intéressant. Deux grosses victoires à domicile. A chaque fois 5 à 0 contre Nottingham et surtout contre West Ham qui était beaucoup plus surprenante. Ils se sont également qualifiés pour le prochain tour de League Cup avec une victoire au pénalty contre Everton. Après avoir fait un but partout dans le temps réglementaire. Deux seules défaites c'était à Liverpool et à Newcastle. Ce qui est un peu plus logique mais tout de même 7 buts encaissés lors de ces deux derniers déplacements. A la maison donc 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils vont recevoir donc Burnley qui vient de s'incliner à la maison contre Everton qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs de Première Ligue. C'était contre le dernier Sheffield United mais malheureusement donc 3 défaites contre West Ham, Wolverhampton et Everton. Qui font tout de même mal et qui les font encore plus décentes dans la hiérarchie. Et qui pour l'instant les place en Championship. Sur cette rencontre je vois Fulham s'imposer 2 buts à 1. Et je verrai les Cotagers marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,76. La rencontre suivante est Luton Town contre Newcastle. Luton Town est actuellement premier relégable avec 9 points. Le Promu a énormément de difficultés à s'adapter donc à la Première Ligue. Du côté de Newcastle c'est un peu moins bien que la saison dernière car ils ont obtenu la Ligue des Champions. Ils sont actuellement 6ème mais ont 5 points de retard sur Manchester City. En tout cas Newcastle a malheureusement donc été éliminé de la C1 voire même de toute compétition européenne. Perdant donc le fil lors de leur dernière journée de C1 contre Milan AC. Ils étaient pourtant en train de mener un but à 0 mais malheureusement se sont fait rattraper voire même dépasser. Ils ont donc fini 4ème du groupe. Ils viennent de se faire en plus éliminer de l'E Cup. Donc sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues c'est tout de même 3 défaites. Une seule victoire contre Fulham et donc 7 défaites au pénalty contre Chelsea. Les planètes ne sont plus alignées du côté de Luton Town c'est assez catastrophique. Une victoire également sur les 5 derniers matchs mais c'est de Première Ligue par contre. Une seule victoire c'était contre Crystal Palace sinon 4 défaites contre des gros bras du championnat anglais Manchester United, Manchester City, Arsenal. Seul Brentford est donc venu s'imposer dans une équipe qui est en dessous de la première partie de tableau. En tout cas sur cette rencontre je vois Newcastle s'imposer 2 buts à 1 en déplacement avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,76. On enchaîne avec Nottingham Forest contre Bournemouth le 17ème. 5 points au-dessus de la barre de relégation contre le 14ème qui a 19 points et qui a déjà 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc un gros matelas d'avance. Nottingham Forest est totalement en perdition. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils n'arrivent plus à s'imposer et à même prendre 3 points. Leur dernière victoire était contre Aston Villa à la surprise générale. C'est d'ailleurs leur seule victoire sur les 10 derniers matchs de première ligue du côté de Bournemouth. C'est totalement l'inverse. Leur dernière défaite remonte à un déplacement perdu 6 buts à 1 à Manchester City. Depuis ils ont enchaîné 4 victoires et un match nul contre Aston Villa également. Mais c'est surtout les victoires 2 à 0 à Crystal Palace et 3 à 0 à Manchester United qui ont montré qu'ils étaient capables. J'ai oublié même la victoire contre Newcastle 2 à 0. Donc c'est vraiment une équipe qui est en train de se refaire la cerise. Et sur ce match-là je les vois s'imposer 2 à 0 à l'extérieur. Avec le draw no bet et le pari remboursé si le match nul et une cote à 1,78. Et on passe à Tottenham contre Everton. Le 5e contre le 16e. Le 16e qui est en train de se relever. Qui a 7 points d'avance sur la relégation. Alors que le 5e est juste à un petit point de la Champions League. Tottenham s'est réveillé avec 2 victoires consécutives alors qu'ils avaient eu un énorme trou. Ils étaient en tête de la Première Ligue. Mais se sont écroulés contre tout le monde. Quasiment Chelsea, Aston Villa, West Ham et également Wolverhampton. Mais heureusement donc ces 2 victoires ont fait énormément de bien. Contre Newcastle 4 buts à 1 et surtout à Nottingham Forest. Et ils vont surtout jouer contre une équipe qui est en pleine forme. Qui vient certes de se faire éliminer de la League Cup par Fulham. Mais qui reste sur 4 victoires consécutives en championnat. C'est assez énormissime. Et même 5 victoires sur les 6 derniers matchs de Première Ligue. Des matchs en plus contre Newcastle, Chelsea, Nottingham Forest. Et dernièrement Burnley qui leur font énormément de bien. Mais je vois tout de même Tottenham s'imposer à la maison. Mais seulement 2 buts à 1. Et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,53. On passe au grand classique entre Liverpool et Arsenal. Liverpool est second alors qu'Arsenal est premier. Les 2 équipes font des chassés croisés depuis quelques temps. Liverpool vient de s'imposer 5 buts à 1 en League Cup contre West Ham. Ils viennent par contre de perdre la tête après le 0 à 0 contre les Red Devils. On rappellera que malgré leur défaite à l'Union Saint-Jouloise en Belgique. Ils se sont tout de même qualifiés pour les 8ème de finale de l'Europa League. En tout cas sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 3 victoires, un nul et une défaite. Mais c'est surtout Arsenal qui vient chez eux. Ils sont de leur côté sur une victoire contre Brighton très importante. car ils s'étaient inclinés à Aston Villa dans un des matchs au sommet. 3 victoires, un nul et une défaite qui était donc contre les Villains. Le match nul a été contre le PSV Eindhoven en Champions League. Mais ils se sont tout de même qualifiés pour les 8ème de finale de l'épreuve Rennes. Je verrai bien sur ce match encore un match nul. Un but partout avec le home no bet pour assurer le coup. Le match nul a remboursé ses victoires de Liverpool à la maison. Avec une cote à 2,06 et on finira par la dernière rencontre Wolverhampton contre Chelsea le 24 décembre. Wolverhampton est 13ème mais à 10 points d'avance sur la zone de relégation. Alors que Chelsea est au milieu de tableau à la 10ème place avec 22 points totalement largués par rapport aux places européennes. Chelsea n'a pour l'instant pas encore les résultats escomptés. Mais ils ont compté sur un retour il y a peu de temps de Nkunku. Qui a pu qualifier au pénalty Chelsea contre une équipe de Newcastle va-t-il être le facteur X ? On va le voir assez rapidement en tout cas Chelsea sur les 3 dernières rencontres. C'est une victoire contre Sheffield United, une défaite à Everton. Et donc cette victoire au pénalty contre Newcastle, ils ont des résultats plutôt moyens en dents de scie. Ils sont capables de s'incliner 2 fois consécutivement à United et à Everton. Et a donc gagné 2 fois voire même 3 fois consécutivement. Donc c'est une équipe qui est totalement irrégulière. Et ils vont jouer contre une équipe de Wolverhampton qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Qui a perdu à 3 reprises. Mais c'était à chaque fois à l'extérieur et à la maison Wolverhampton. C'est 2 victoires et 3 matchs nuls sur les 5 dernières rencontres. C'est pour cette raison que je verrai bien une fois de plus Chelsea se faire accrocher à Wolverhampton. Et faire match nul, un but partout. Avec les 2 équipes qui marquent. Et une cote à 1,70. Voilà on en a fini avec cette 18ème journée de Première Ligue. Tchou les pambing !